... Je peux vous indiquer que le suspect a été interpellé aux environs de 16h à Poitiers par les services de gendarmerie. Les renseignements étaient parvenus à la gendarmerie, notamment par l'intermédiaire du commissariat de police de Poitiers. Le suspect a été repéré, interpellé à proximité de son véhicule sans opposer la moindre résistance. Il a été immédiatement placé en garde à vue. Le suspect a été condamné en 2013 à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des appels malveillants réitérés, menaces de mort et violations de missiles sur une autre personne que celle malheureusement victime dans cette affaire. C'est que le suspect apparaît en pleurs et que nous allons donc, dans les heures qui viennent, les gendarmes vont dans les heures qui viennent procéder à son audition. Aucun précédent connu au parquet de faits de violences qui auraient opposé le suspect et la victime. Aucun précédent connu de dépôt de plainte et il en est de même dans les services de gendarmerie, n'est-ce pas, mon colonel ? Tout à fait.